Dans un monde où beaucoup ont la sensation de sous-exister, il existe une solution simple et à la fois challengeante pour vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue. Et cette solution, c'est jouer ta note. C'est-à-dire te débarrasser des conditionnements qui t'empêchent d'être qui tu as réellement envie d'être et faire ce que tu as réellement envie de faire de ta vie. Quand tu réapprends à jouer ta note, tu détruis automatiquement tout un tas de blocages et reconnectes un niveau de kiff, d'énergie et de pouvoir sur ta vie radicalement différent. Jouer ta note est simple, mais pas facile. Et c'est pour ça que dans ce podcast, je te partage les clés qui permettent à mes clients au coaching et qui te permettront de démarrer ce chemin. Je m'appelle Charles Ariel, bienvenue dans ce nouvel épisode de Joue ta putain de note. J'ai envie de te refaire un numéro de podcast sur le passage à l'action qui va être bien sûr différent de celui que j'ai fait juste avant. Comme je t'ai dit, je suis dans une situation où mon niveau d'énergie actuel est plus faible que mon niveau d'énergie habituel où je sors d'une année, même de plusieurs années où j'ai eu un niveau d'énergie assez élevé où j'ai mis beaucoup d'actions en place pour mon business où je suis passé à l'action de manière massive tout simplement et j'avais un niveau d'énergie élevé. Et là, avec les changements qu'il y a eu pour moi dans ma vie ces derniers mois, mon niveau d'énergie est beaucoup plus bas parce que j'avais et j'ai toujours une certaine énergie qui est dédiée, sans que je me rends compte, à digérer émotionnellement des choses que j'ai besoin de digérer. Et du coup, je n'ai pas 100% de mon énergie habituelle. Et ça, tu vois, ça a été longtemps, même si c'est beaucoup moins le cas maintenant, ça a été longtemps quelque chose qui pouvait me bloquer. C'était le fait de manquer d'énergie et de me dire, c'est compliqué pour moi de passer à l'action, de me mettre en mouvement. C'est compliqué pour moi en ce moment parce que je manque d'énergie, parce que je suis fatigué, parce que je ne suis pas à 100%. Et en fait, on n'a pas de l'énergie, on génère de l'énergie. Si tu écoutes bien cette phrase, je suis sûr qu'elle peut changer beaucoup de choses pour toi. On n'a pas de l'énergie, on génère de l'énergie. Parce que quand tu es en mode, on a ou on n'a pas de l'énergie, tu places ton pouvoir à l'extérieur et tu te mets en mode, j'attends d'avoir de l'énergie pour pouvoir passer à l'action. Et donc, si j'ai de l'énergie, si j'estime que j'ai suffisamment d'énergie à l'intérieur de moi, je vais pouvoir passer à l'action. Si par contre, je n'ai pas suffisamment d'énergie, je ne vais pas pouvoir passer à l'action. Et ça, c'est radicalement différent de on génère de l'énergie. Est-ce que tu vois la différence de sens entre on a et on génère ? On a, c'est quelque chose d'extérieur à toi, j'ai ou j'ai pas. Et donc, c'est un peu plouf plouf, tu travailles le matin, tiens, j'ai ou j'ai pas. J'ai de l'énergie ou j'ai pas de l'énergie. Et donc, il y a ce truc derrière de, ça dépend pas ou pas entièrement en tout cas de toi. C'est si j'ai la chance aujourd'hui ou à ce moment-là d'avoir de l'énergie, je vais m'y mettre. Si j'ai pas la chance d'avoir de l'énergie, je vais pas pouvoir m'y mettre. Quand tu passes de ça à on n'a pas de l'énergie, on génère de l'énergie, et que tu comprends qu'en fait, l'énergie va venir en passant à l'action, et que c'est en te mettant en mouvement que tu vas générer chez toi de l'énergie, et bien ton rapport au passage à l'action, il est transformé. Parce qu'au lieu d'attendre d'avoir de l'énergie pour avoir le droit de passer à l'action, en fait, tu comprends que tu peux déjà passer à l'action, et que c'est ça qui va te permettre d'avoir de l'énergie, encore plus d'énergie pour encore plus passer à l'action. Et donc, en fait, tu reprends les commandes, tu reprends les rênes du truc, t'es plus en mode spectateur et en attente, t'es en mode, ok, j'ai pas 100% d'énergie, ma jauge d'énergie, elle est pas à fond. Et alors, est-ce que vraiment ça m'empêche de passer à l'action ? Ou est-ce que je suis en train de me raconter la petite histoire de ça m'empêche de passer à l'action ? En réalité, ça t'empêche pas d'aller passer à l'action. Est-ce que tu peux passer à l'action, même avec un niveau d'énergie pas au top ? Est-ce que tu peux passer à l'action malgré un niveau d'énergie moyen ? La réponse est oui. Et quand tu comprends qu'une fois que tu passes à l'action, eh bien, c'est là que ça génère chez toi de l'énergie, ça transforme ton rapport à l'action. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens, parfois chez les gens que j'accompagne, il y a ce truc-là. Alors, ça peut être pour quelqu'un qui me dit, qui me parle d'aller faire un jogging, ou qui me parle de se mettre sur son projet d'entrepreneuriat, ou qui me parle d'autre chose, c'est, ah bah oui, mais j'ai pas d'énergie pour le faire. Et bien sûr que là, mon analyse, elle va être caricaturale, parce que c'est au cas par cas. Et que, si tu me suis un peu, tu sais très bien que mon message, c'est s'écouter, enfin, t'écouter comme tu ne t'es jamais écouté. Sortir de ce système de se mettre des autos coups de pied aux fesses tout le temps, et que, mais non, mais faut être un guerrier, un battant, et si tu persévères, etc., et patatier, patata, tu vas y arriver, et pas d'excuses, no pain, no gain. Ça, c'est aux antipodes de ce que je prône pour un être humain. Donc, bien évidemment que c'est essentiel de s'écouter, et qu'il y a des moments où, bah, juste, j'ai pas d'énergie, et c'est juste le moment pour moi de me foutre la paix, de ne rien faire, ou de faire quelque chose qui me demande que l'énergie que je peux déployer à ce moment-là. Donc ça, évidemment que c'est le cas. Par contre, c'est différent de, eh bien, j'irai courir quand j'aurai de l'énergie. Moi, maintenant, ce que je fais, souvent, c'est le dimanche que ça m'arrive, ou parfois, je suis dans un mood, ou pendant une heure ou deux, bon, je suis pas fatigué, mais je suis pas non plus... Je suis pas à fond, je suis pas... J'ai pas plein d'énergie, et je sens que je suis un peu dans un entre-deux, un peu mollasson, un peu... Voilà. Et je sais qu'avant, il y a quelques mois, années, j'étais en mode, bon, bah, je vais attendre, hein, peut-être que dans une heure, j'aurai de l'énergie, puis je vais me prendre un café, peut-être que ça va me booster, puis je vais manger des fruits, et puis je vais... machin. Et en fait, t'attends, t'attends, et ça n'arrive jamais. Et quand j'ai compris ça, qu'on n'a pas de l'énergie, on génère de l'énergie, ben maintenant, je sais que quand il m'arrive ça, la plupart du temps, en fait, j'enfile mes chaussures, et je vais courir. Et je me rends compte qu'en faisant ça, alors ouais, les deux, trois premières minutes, c'est hard, c'est un peu inconfortable, tout ça. Et puis en fait, une fois que t'es en train de courir, tu sens que, bah, tu commences à être mieux, puis de mieux en mieux, et puis quand t'as fini de courir, en fait, tu reviens chez toi, tu prends ta douche, et t'as plus d'énergie qu'avant. Donc le fait de t'être mis en mouvement, c'est ça qui t'a donné de l'énergie. Alors tu peux remplacer aller faire un jogging par, j'en sais rien, te mettre à cuisiner, ou faire un truc que t'aimes, ou en tout cas, te mettre en mouvement et passer à l'action, au lieu d'attendre, d'avoir de l'énergie pour passer à l'action. Donc si t'as un seul message à retenir de ce podcast, c'est on n'a pas de l'énergie, on génère de l'énergie, et au lieu d'être, quand j'aurai de l'énergie, je pourrai passer à l'action, mets-toi en action pour pouvoir avoir de l'énergie. Voilà, comme d'habitude, si ce podcast t'a inspiré, le service que tu peux me rendre, c'est de le partager autour de toi, que ce soit en parler, que ce soit le partager sur les réseaux sociaux, ou commenter. Si jamais ce podcast, vu que je suis toujours dans le passage à l'action, parfaitement imparfait, je ne sais pas encore si je vais le mettre sur mon groupe Facebook, donc si jamais il y est, n'hésite pas à commenter, à me dire ce que t'en as pensé, ce que tu en retires. Moi, je me nourris aussi des retours que j'ai des gens, et c'est ce qui fait que c'est un échange, de pouvoir à la fois, moi, vous donner ce message, et savoir, vous, comment vous l'avez reçu. Voilà, je te souhaite une très belle fin de journée, et je te dis à bientôt pour un prochain numéro. Je te remercie d'avoir écouté ce podcast. Si jamais cet épisode t'a inspiré, je t'invite dès maintenant à le partager, que ce soit avec un ami, sur tes réseaux sociaux, en story, ou à mettre un j'aime ou un commentaire. C'est tout simplement grâce à ça que ce podcast va pouvoir impacter de plus en plus de monde, et encourager quelqu'un d'autre à lui aussi jouer sa putain de note.